Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dédié aux sections et plus particulièrement aux sauts de section, page suivante. Alors les sections, c'est une fonction avancée qui permet des mises en forme assez élaborées. Ce n'est pas par là qu'on débute au niveau du traitement de texte. Si vous voulez en savoir plus au niveau des sections, je vous invite à visionner une vidéo plus complète que j'ai faite sur les sections, sur leur utilité et la manière de les mettre en œuvre. Dans ce tutoriel, je m'intéresse aux sauts de section, page suivante. J'ai aussi un autre tutoriel qui s'intéresse aux sauts de section, en continu. Et puis un troisième tutoriel qui s'intéresse aux changements d'entête et de pied de page en lien avec des sections. Pour nous accompagner, un texte d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Alors on va partir sur le principe suivant. On a l'ensemble de notre texte qui est, vous le voyez ici, sur une orientation, portrait. Et bien entendu, on a une uniformité de présentation. On va utiliser à chaque fois le même format de page, selon la même orientation, ici en portrait, avec les mêmes marges, et puis ici, un pied de page avec une numérotation des pages. Les sections vont nous aider à pouvoir individualiser certains blocs du texte et en changer la mise en page, c'est-à-dire faire une exception à cette uniformité qui pourtant, généralement, nous intéresse. Alors on va prendre un exemple. Ce paragraphe qui est ici, j'aimerais bien l'individualiser. Et j'aimerais bien, par exemple, le mettre sur une page séparée. Mais cette page, alors que tout le reste du texte est en format portrait, je voudrais la basculer en format paysage. Alors pour réaliser cela, il va falloir déjà que ce paragraphe soit sur une page indépendante. Pour cela, ce que l'on peut faire, c'est rajouter ici, insertion, saut de page, et puis j'en mets un aussi à l'arrière. Donc ici, j'ai bien le début de mon texte, mon paragraphe qui est sur une page indépendante, et puis la suite de mon texte. Mais là, vous voyez, si je me place au niveau de mon texte et que je vais ensuite dans les options de mise en page, si je choisis des options d'orientation, je change au niveau paysage, je vais modifier l'ensemble de mon texte. Vous voyez qu'ici, j'ai le début du chapitre, j'ai mon paragraphe qui est bien sur une page indépendante, toujours, et qui lui, cette fois, est en paysage, mais le reste du texte, vous le voyez, tant avant qu'après, a aussi basculé en format paysage. Je vais revenir dans mon état initial. Alors ça, ça fonctionne quand on utilise ici l'icône générale, mais c'est également possible si on affiche ici la boîte de dialogue de mise en page. Vous voyez qu'ici, au niveau orientation, si je veux basculer, je ne peux basculer les choses que sur tout le document. Alors il y a aussi une possibilité, c'est basculer à partir de ce point. On va la laisser tomber pour l'instant. Pour pouvoir individualiser la mise en forme sur certaines zones de notre texte, il va falloir créer des sections. Il va falloir que sur toute la première partie du texte, je sois dans une première section. Ici, que non seulement j'ai un saut de page, mais aussi un saut de section. Je bascule dans une deuxième section au début de ce paragraphe. Et ici, je change à nouveau de section avec une troisième section pour la fin de mon paragraphe. Et si je fais ça, je vais pouvoir arriver vraiment à individualiser les choses section par section. Alors je reviens à mon état initial en enlevant mes deux sauts de page. Ici, dans l'insertion, je n'ai possibilité que d'insérer des sauts de page. Mais si je vais dans mise en page, j'ai ici une icône qui me permet d'avoir d'autres options. J'ai d'une part les sauts de page, avec celui que j'ai déjà utilisé, mais j'ai aussi des sauts de section. Et vous voyez que j'ai deux types de sauts de section principaux, les sauts de section page suivante et sauts de section continue. Et puis j'ai aussi sauts de section page paire, page impaire. Ça, on va les laisser de côté pour commencer. En me plaçant ici, je choisis sauts de section page suivante. Vous voyez que c'est noté comme tel. et que j'ai bien changé de page. Je me place ici et j'insère mon saut de section page suivante. Voilà, vous voyez bien qu'ici, c'est un saut de section page suivante. Si j'enlève les caractères invisibles, il n'y a rien qui distingue des sauts de section page suivante que des sauts de page. Dans les deux cas, on saute une page. Mais en plus, on a créé des sections. Si je me place à l'intérieur de ma deuxième section, que je vais dans mise en page, et que j'affiche la boîte de dialogue de la mise en page, j'ai la possibilité de changer mon orientation. Et vous voyez que j'ai une nouvelle option. J'ai toujours à tout le document. Si je veux globaliser les éléments de mise en page, je peux faire à partir de ce point. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et puis surtout, je peux modifier les choses uniquement en appliquant ces modifications à cette section. Et voilà ce qui se passe si je l'applique. Donc vous voyez qu'ici, ma section 1 est toujours en format portrait. J'ai bien une section 2 qui, elle, est en format paysage. Et puis ensuite, après mon saut de section, donc dans la section 3, je n'ai pas modifié mon format. Il est toujours en format portrait. Donc c'est comme ça que j'ai fait une modification dans la mise en page en m'appuyant sur les sauts de section. Cette modification, je l'ai faite en plaçant manuellement mes sauts de section, et ensuite en faisant les modifications section par section. Ça, c'est la façon la plus sûre pour ne pas se tromper. Mais il y a d'autres manières pour aller plus vite. Il y a une manière automatique. Donc je vais revenir à mon état précédent. Si au lieu de rentrer manuellement mes sauts de section, puis de modifier uniquement la section qui m'intéresse, je peux sélectionner le texte que je souhaite individualiser, ensuite aller dans mise en page, choisir ici les options particulières dans la boîte de dialogue de mise en page, puis ici modifier mon orientation. Et vous voyez que j'ai toujours à tout le document, mais je peux aussi choisir au texte sélectionné. Alors c'est la même chose qu'à partir de ce point. Si vous faites à partir de ce point, ça va basculer sur l'ensemble des éléments qui sont après votre curseur. Ici, vu que j'ai individualisé une zone, je vais pouvoir avoir au texte sélectionné uniquement. Et donc je vais faire OK. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien une section qui est indépendante, avec avant un texte au format portrait, ici ma section au format paysage, et le texte suivant à nouveau en format portrait. Et bien entendu, vous vous doutez de ce qu'a fait Word. Si j'affiche les caractères invisibles, vous voyez qu'ici j'ai bien un saut de section page suivante, et ici c'est la même chose. Donc voilà, vous voyez comment on peut arriver à créer de nouvelles sections, et ensuite à pouvoir modifier leurs propriétés. Et bien entendu, les propriétés que j'ai modifiées sont des propriétés de pages. Le format, l'orientation, les marges. Et donc j'ai besoin d'être sur des pages différentes, d'où le saut de section page suivante. Dans une autre vidéo, je vous montre comment on fait des sauts de section continues, si vous voulez par exemple changer le nombre de colonnes à l'intérieur d'une même page. Et puis j'aurai un autre tutoriel qui vous montrera comment on peut changer les entêtes et les pieds de page en fonction des différentes sections. Merci.